Salut, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure, t'es toujours chaud pour entendre une de mes histoires. Tu sais que j'ai jamais été doué pour les raconter, mais bref, là j'en ai une bonne. Alors je vais te demander, s'il te plaît, de fermer ta gueule et bien ouvrir les oreilles. C'est l'histoire de trois trous du cul. Ils se sont mis en tête de devenir des tueurs à gaz. Et au-dessus d'eux, le roi des trous du cul, leur formateur, qui s'est mis en tête d'en faire des tueurs professionnels. Trois d'ignoles. Trois d'ignoles. Ah ouais, y'a un concierge dans l'histoire. Bref, me demande pas ce qu'il y a un fou classe plus d'un concierge, j'en sais rien. Hélène, Hélène, quand je t'appelle, tu pourrais décrocher ? Quand tu... Oui ? C'est toi le sale psychopathe qui m'appelle à trois heures du matin masqué ? C'est moi. Où c'est que t'as eu mon numéro ? Mais t'es vraiment le dernier... Ne change pas de conversation. Tu sais, c'est pas parce que je passe le balai que je peux pas être un tueur, moi aussi. Et puis, qu'est-ce qui dit que je te mérite pas, d'ailleurs ? D'ailleurs, si ce soir, tu acceptes qu'on dorme ensemble, peut-être qu'on pourrait éventuellement... Je dis bien... Excuse ! Excuse-moi, j'ai pas entendu. Avec qui tu vas dormir ce soir ? Avec ma mère, avec ma mère. Ouais, et mon numéro, non, c'est quoi de mon numéro ? Et j'ai place ton numéro. Ah putain ! Fais semblant de balayer. Le plus important de l'histoire, c'est de savoir les événements qui se sont passés et comment moi, j'interviens à ce moment-là dans l'histoire. Pour résumer, au cas où tu te branlais pendant que je causais, on a un formateur. Un mec type voisin de l'année, tu vois, qui tue uniquement au couteau. Un espèce de teubé bouseux qui bute avec des boules de pétanque. Je cherche pas à... Une pétanque. Et une gonzesse qui aime bien l'étranglement, tu vois. Une belle bande de bras cassés, quoi. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de la formation. Prêt pour l'examen final ? Mais comment, ouais ? On s'est tapé 8 mois de formation pour ton putain d'examen, alors forcément qu'on est chaud. Merveilleux, Benoît. C'est pour ça que... Moi, je suis même tellement chaud que je pourrais buter 100 personnes, au moins, tiens. Bien. Dans ce cas, on va... Même 1000 personnes, tiens, si tu veux. Tu peux laisser parler notre informateur, si tu te mets ta gueule, toi, ça lèche-boule, voilà. Alors, il te parle, tu coupes la parole, je vois pas ce qu'il y a de lèche-boule là-dedans, excuse-moi. Tu tombes vraiment facilement dans la vulgarité. Bon, vous allez le fermer, on parlait trop. Si vous voulez devenir pro, il faudra abattre une cible. Le plus difficile sera de le faire dans des conditions très particulières. Vous aurez 72 heures pour abattre la cible. Au bout de 48 heures, et seulement au bout de 48 heures, vous aurez le droit de vous entretuer. Personne ne doit se faire prendre. Si l'un de vous se fait avoir, tout le monde perd. La police ne doit pas être alertée par la future tentative d'assassinat. Bien. Des questions ? Oui. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Seuls les meilleurs obtiennent le diplôme pour devenir tueurs. Les autres, restent seuls. Moi, j'ai deux questions. Déjà, c'est qui la petite, là ? Et puis ensuite, pourquoi on est obligé d'attendre 48 heures pour s'entretuer ? On peut pas le faire dès le départ. Qui est notre invitée ? C'est Eloïse, la gagnante de l'examate de l'an passé. Elle est muette, alors je parlerai pour elle. Mais donc, ça veut dire que... Qu'elle a tué ses autres camarades ? Raconte-nous comment tu les as tués. Elle est muette, pas sourde, pauvre con. Elle a ramené des cookies, le jour de l'examen. Je me rappelle. Tout comme vous, les autres candidats ont dégusté les cookies. Merci d'ailleurs. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Eloïse les avait empoisonnés. Et avant même le début de la compétition, ils sont bas. Ils n'avaient pas fixé encore le délai des 48 heures. Oh putain, c'est du génie. Je vais l'adopter là, peut-être. Pour devenir tueur professionnel, ils avaient un espèce d'examen final, tu vois. Vous devez rien, absolument rien laisser au hasard. La moindre erreur vous coûtera la vie. Qui est la cible ? Votre cible est mère d'une ville. Vous allez devoir comprendre votre cible. Vous allez devoir être son ombre. Quoi qu'il fasse, vous le savez déjà. Avant même qu'il décide de bouger, vous serez tapis dans l'ombre à l'attenté. Le but sera de lui trouver la mort la plus organisée de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada